Comment éviter les crampes en natation ? Si aujourd'hui, tu as des crampes aux orteils pendant ta séance de natation ou bien des crampes au mollet après ta séance de natation et que tu ne sais toujours pas comment justement éviter les crampes en natation, et bien figure-toi que cette vidéo est faite pour toi car j'ai été poser la question à Grégoire, le kiné du sport. Il s'est spécialisé dans l'accompagnement des sportifs et bien entendu, tu peux d'ores et déjà télécharger ma routine d'échauffement que je te partage soit en cliquant ici, soit dans la description pour réduire tes chances d'avoir des crampes en début de séance. Tu es prêt ? C'est parti ! Alors Greg, je voulais savoir premièrement, c'est une question qui revient souvent avec les membres de mon coach de natation, c'est vraiment comment est-ce que je peux gérer par rapport à des crampes. Donc ils ont régulièrement, ça arrive qu'ils commencent leur séance, même pendant la séance, ils se retrouvent avec une crampe. Alors plus souvent c'est au pied, mais déjà est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ça arrive et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire du coup pour éviter ça ? Alors une crampe en fait, c'est une contraction involontaire saccadée d'un muscle. En fait, ça arrive souvent chez les sportifs, lorsqu'ils ne sont pas échauffés, ils commencent direct un effort assez rapidement et donc le muscle, il a un défaut de vascularisation, c'est-à-dire le sang arrive moins au muscle et du coup ça provoque cette crampe. C'est au début souvent ? Oui, au début et ça peut être également une montée d'acide lactique, c'est-à-dire un effort trop intense. Ça peut être d'origine métabolique, c'est-à-dire un manque de magnesium. D'accord, ok. Donc il faut faire attention à la nutrition. Ensuite ça peut être aussi un excès de café, il faut savoir, un excès de café, d'alcool et de tabac aussi. D'accord, donc tous les excitants un peu, caféine, etc, nicotine, ok. Donc moi ce que je préconise, c'est quand une crampe arrive, c'est de vraiment s'étirer, ça arrive souvent au mollet. S'étirer, ouais, le mollet. Donc étirer directement le mollet, bien s'échauffer et si l'échauffement est bon, il n'y a pas de souci. Ok, donc la crampe, vraiment, les causes, c'est soit un problème nutritionnel, donc soit manque d'hydratation. Et la deuxième, c'est... Manque d'hydration très importante. Ouais, très important. C'est un classique. Tu l'as dit tout à l'heure, je crois que le manque de magnésium, parce que ça vient surtout des boissons hydratantes. Ouais. Et puis le deuxième, c'est avoir peut-être un excès de caféine ou de nicotine. Et la deuxième cause que tu expliquais un peu, donc j'ai bien compris, c'est en début d'exercice, tu vas te retrouver à soit attaquer trop fort ou soit ne pas être suffisamment échauffé. Et à ce moment-là, la crampe survient. C'est ça. Parce que tu as tapé un peu trop vite dedans. Ouais. Ou alors, un effort vraiment intense, le sportif te donne vraiment, vraiment à fond. Et là, la crampe arrive. Même s'il s'échauffait, il se dépasse vraiment. Ça peut arriver aussi. Donc allez-y doucement quand même. Si vous allez trop fort, vous allez avoir des crampes. Ok ? Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute. Ça, on va en reparler. Je pense très, très souvent. Conscience corporelle, très important chez le sportif. Ok. Donc ça, on va en reparler, je crois, dans mon coach de natation. Parce que c'est important de s'écouter. Donc là, on résume. Et donc, ce que tu nous expliquais aussi, c'est pour l'éviter, bien s'échauffer. Du coup, pour éviter ces genres de problèmes. Qu'est-ce que tu préconises toi, un peu comme échauffement par rapport aux crampes ? Par rapport aux crampes, des petits mouvements balistiques. Ouais. Petit footing, tranquille. Après, tout dépend du sport que tu fais. Bah, pour la natation plus particulièrement. J'avais fait un échauffement là-dessus avec des mouvements de bras, etc. Par rapport aux... Alors, les crampes, ça arrive souvent sur les pieds quand on fait des balles. C'est souvent au mollet. Ouais, ou au mollet. Donc là, pour l'échauffement, quelque chose d'assez dynamique. Des sauts sur place, des choses comme ça. Ouais, des petits montées de chevilles, flexion plantaire, flexion plantaire. Ouais, ouais. Des petits battements dans l'eau pour s'échauffer tranquillement. Des petits battements tranquilles, ouais. Ou courses sur le tapis tranquillement. Ok. Un petit échauffement 15-20 minutes avant de commencer la natation, c'est... Ouais, un petit échauffement assez et puis éventuellement dans l'eau. Donc, pas attaquer direct avec les balles, mais envoyer une grosse série... Pas se donner à fond direct. Ouais, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like directement juste en dessous en appuyant sur le pouce bleu et dis-moi également en commentaire si tu as déjà eu une crampe en pleine séance et comment tu as fait pour la faire disparaître. Tu peux aussi retrouver les contacts de Greg dans la description. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 1